Le 23 octobre 2022 a eu lieu au Mémoria de la Shoah à Paris une journée d'études intitulée « Les violences de masse, deux points, la prise du sujet ». Journée d'études organisée par le Centraiment Aron, le CESPRA, une unité mixte CNRS et HESS. Et en fait, cette journée d'études visait à se demander au fond en quoi certaines dispositions que nous développons, que nous héritons, que nous poursuivons, nous aident à concevoir le sujet des violences de masse et à traiter ces faits historiques en historien. Pour ma part, j'ai choisi d'orienter ma réponse dans deux directions. Premièrement, de considérer un cas spécifique de violences de masse, c'est-à-dire les génocides du XXe siècle. Et deuxièmement, d'envisager la prise du sujet comme une prise de risque en matière de recherche. En effet, il est indispensable, pour comprendre comment se construit un sujet de recherche, d'interroger l'itinéraire du chercheur qui porte ces sujets avec difficulté et avec volonté. C'est pour cela qu'il faut souligner les prises de risque qu'appelle ce type de recherche. Le choix, par exemple, d'engager et de soutenir de la recherche internationale et de la recherche collective. On est loin, en tout cas, et moi je me sens très loin, en tout cas, des suppositions sur le caractère complaisant de la prise personnelle sur un sujet soi-disant valorisant. Les génocides qui amènent un public à s'intéresser à ces sujets-là. Loin aussi du préjugé d'une mode qui serait celle, par exemple, des genocide studies à l'américaine, avec tout le mépris que certaines ou certains portent à l'américanisme, à l'invasion d'une culture soi-disant insignifiante. La prise du sujet, on le voit, est une prise de risque personnel. Non qu'elle devrait, bien sûr, ramener un retour narcissique vers sa propre personne, mais au contraire de se demander comment un effort pour sortir de sa zone de confort, l'effort de se déprendre de ses certitudes, peut mener à mieux comprendre, à mieux connaître, à mieux étudier les violences de masse et les génocides. Toute violence de masse contre des populations n'est pas un génocide. Il faut pour cela qu'il y ait le ciblage d'un groupe, ciblage racial, sachant qu'il n'y a pas de race dans l'histoire, mais précisément l'entreprise génocidaire vise à renverser toutes les catégories de la connaissance pour poser effectivement des idéologies, en particulier des races, et donc de la lutte entre les races. Il faut aussi, pour un génocide, pour qu'une violence de masse se transforme en génocide, que des institutions soient dédiées à la destruction de ce groupe, que cette destruction soit à la fois physique, matérielle, mais aussi métaphysique. Au fond, on aboutisse à ce que ce groupe cible n'ait jamais existé sur Terre. Néanmoins, un génocide rassemble des formes de violence de masse. Donc ces violences dont j'ai parlé, qui sont l'instrument du projet génocidaire. Mais il y a des violences de masse également contre des personnes ou des groupes jugés complices de l'ennemi, l'ennemi absolu qu'est ce groupe cible. Et puis il y a des violences de masse contre, finalement, les sociétés, les États, les institutions, les législations, les cultures pouvant s'opposer à la réalisation de l'entreprise génocidaire. Je pense notamment à l'exemple très fort qui a été rappelé récemment par l'écrivain Marcel Cohen dans l'ouvrage collectif « Se souvenir » d'Hélène Baer. Donc une célébration collective, Hélène Baer, jeune étudiante juive, française, juive, qui a documenté grâce à son journal la persécution menant au génocide des Juifs d'Europe. Marcel Cohen rappelait que le chêne de Goethe à Burenwald avait été placé au centre du camp et de l'entreprise de destruction nazie. Et c'était intentionnellement que les nazis avaient choisi de pervertir ce symbole peut-être le plus fort de l'humanité littéraire et philosophique, incarné par Goethe, par Schiller, et donc de montrer que la violence de masse de l'entreprise génocidaire et des nazis, c'était aussi de s'attaquer à tous ces éléments qui pouvaient empêcher qu'un génocide ne se produise. D'où on le voit effectivement, il est nécessaire de mobiliser toutes les ressources, d'où l'interrogation sur la prise du sujet, qui font les ressources personnelles permettant de concevoir et d'étudier un sujet comme les violences de masse et les génocides. Il est nécessaire de mobiliser ces ressources, ça peut être donc la fiction, parce que la fiction permet d'aller, de comprendre, d'une certaine manière, de penser l'impensable que représentent les génocides. Et bien sûr, cela nous montre encore une fois que ce sujet ou ces sujets des violences de masse et des génocides échappent aux catégories académiques classiques, qu'il serait vain de vouloir les faire entrer de force, et qu'au contraire, il faut mobiliser ces ressources, tout en bien sûr traitant ces sujets avec la plus grande rigueur scientifique, celle qui exige la recherche en sciences sociales et humaines. J'ajoute que pour mobiliser la recherche, il est important de conserver la mémoire et la documentation de la recherche. Au fond, il y a une continuité dans l'étude des génocides et des violences de masse. Il est très important, en tant que chercheur, de mobiliser l'historiographie, la connaissance antérieure, et pas seulement celle de l'historien, mais aussi celle du philosophe, celle du juriste. Et je donnerai un exemple assez récent, puisque a eu lieu entre 2016 et 2018, une mission d'études sur l'enseignement et la recherche des génocides et des crimes de masse en France, enfin, études et enseignement en France, mobilisant 65 chercheurs. Et lors d'un colloque de restitution de cette mission, une session a porté précisément sur les itinéraires de recherche des chercheurs. Et cette session a débouché sur la réalisation d'un ouvrage collectif, « Pensez les génocides », sous-titré « Itinéraires de recherche », paru au CNS Éditions en 2021. Et moi, je dirais que, finalement, cette journée du 19 octobre 2022 est dans la continuité de ce travail collectif, donc, sur les itinéraires de recherche des chercheurs sur le sujet des violences de masse et des génocides. En premier lieu, il faut interroger nos dispositions personnelles, notre histoire personnelle, je pense, parce qu'elle est signifiante, même s'il n'est pas certain qu'au moment où nous avons vécu les événements, on a vraiment réalisé leur importance pour le travail de recherche. Mais j'assumerais ici, au fond, une part de cohérence dans l'itinéraire. On a tendance à privilégier la cohérence et les hasards. Il me semble que des choses font sens. Et pour ma part, en fait, j'ai réfléchi à, effectivement, ce que représente cet itinéraire à travers des héritages, des enseignements venus en particulier au fond de ma famille, de mes parents. D'une part, une mère protestante qui s'intéressait beaucoup à la guerre d'Algérie et à la question de la torture dans la République. Elle était marquée par, en particulier, les travaux de Pierre Vidal-Naquet. Et, au fond, avec mon père, je sais qu'ils ont, jeunes, et bien, jeunes parents, suivi d'un certain nombre de conférences au début des années 60, au moment où la guerre d'Algérie n'était pas terminée, on le sait, et bien, sur ce qu'impliquait, finalement, dans la guerre d'Algérie de telles violences de masse et des réponses, en particulier, de la société civile et des communautés religieuses, catholiques et protestantes, contre, et bien, cette torture dans la République. Il y a aussi, voilà, la conscience, en fait, de ces deux parents qui ont connu, jeunes adolescents, l'occupation nazie, bien, en particulier ma mère, voyant disparaître dans ses classes du lycée Jules Ferry, place de Clichy, bien, des jeunes camarades. Elle ne comprenait pas. Elle disparaissait parce que, bien, notamment, la RAF du Veldiv était intervenue. Elle a tenté d'en parler à son père, qui a refusé toute discussion, choisissant de protéger sa famille, probablement. Donc, il y a des vrais traumatismes, je pense, qui m'ont été, au fond, légués et que j'ai réfléchi par moi-même. Plus tard, lycéen, terminant ma case de terminale, il s'est trouvé que j'ai réussi le concours de la Résistance avec un premier prix à Paris. Et donc, en fait, j'ai été invité à participer au voyage, au pèlerinage des anciens déportés, des filles et fils de déportés, donc, vers Auxis-Birkenau. On était, eh bien, en fin octobre, début novembre 1979. Donc, c'est une double expérience. C'est la découverte, eh bien, de l'entreprise génocidaire, parce que c'est Birkenau, en particulier, Maïdenek également, Treblinka, donc, c'est camp de Pologne. Et puis, c'est aussi, voilà, l'entrée dans l'Europe de l'Est. Le mur de Berlin n'avait pas cédé. Et puis, plus tard, en 1986-88, c'est l'expérience de l'enseignement en Turquie, dans un pays qui a instauré, qui instaure toujours un égal cynisme d'État sur le génocide des Arméniens. Donc, ce sont des expériences marquantes qui, voilà, m'ont amené, donc, à m'intéresser au génocide et aux réponses, en fait, que l'on peut opposer au génocide. avec des découvertes, je crois, signifiantes, c'est-à-dire, lors de ce voyage, donc, pèlerinage dans les centres de mise à mort de Pologne, la résilience des anciens déportés, leur force, leur courage aussi, de revenir sur les lieux, c'est-à-dire d'un enfer, et d'une déshumanisation totale. Donc là, c'est aussi un apprentissage de la force des personnes et de la volonté de permettre à ce que la mémoire fasse histoire et dessine, donc, des réponses au génocide. Et puis, voilà, en Turquie, c'est, par exemple, la découverte du grand livre de Franz Werfel, la découverte sur un bouquiniste, donc, du vieux Istanbul, du vieux Galata, Les 40 jours du Moussada, qui raconte l'histoire d'une résistance des 4000 Arméniens de la montagne de Moïse, finalement, secourus par la marine française, par l'amiral d'Artige-Doufournet, un livre très important et rédigé par Franz Werfel, qui est cet écrivain de langue allemande, autrichien, et qui, en 1933, a écrit ce livre aussi pour alerter ses compatriotes devant le risque d'un nouveau génocide avec l'arrivée, donc, des nazis au pouvoir. D'où, on le voit, une compréhension progressive du sujet et aussi, avec la Turquie, la compréhension que le négationnisme est organisé, qu'il peut se combattre, et se combattre en particulier par la vérité historique et la transmission de cette vérité historique. D'où des convictions fortes qui, je crois, en fait, même si je n'en avais pas forcément conscience à l'époque où je le vivais, eh bien, on construit un itinéraire de recherche me préparant, finalement, de manière très ancienne à l'étude des génocides, des violences de masse. En deuxième lieu, je voudrais rappeler que cette attention au génocide et aux violences de masse a pu me mener à ouvrir des chantiers, des recherches spécifiques, mais qui, justement, ont contribué à créer un champ d'études qui m'est propre et qui a pu, justement, créer une base importante pour la suite. Le fait, par exemple, de travailler pour mon mémoire de maîtrise sur les éditions de minuit clandestines durant l'occupation nazie, puis de m'intéresser aux réseaux anti-nazis en France, réseaux intellectuels autour, notamment, d'Élie Lévy et de Raymond Aron avant la Seconde Guerre mondiale, donc, avec, effectivement, la thèse de l'ère des tyrannies d'Élie Lévy, puis des états totalitaires de Raymond Aron en 1939, donc, ce qui, effectivement, précède de beaucoup, je veux dire, les thèses d'Anna Arendt sur les totalitarismes, thèses très importantes par ailleurs. Et, en fait, ce travail, cet intérêt pour les réseaux anti-nazis a abouti à une thèse, à un sujet de thèse, mais qui n'a pas été poursuivi dans la mesure où, pour penser ces intellectuels-là, intellectuels anti-nazis en France, il fallait mobiliser la réflexion, les connaissances sur les intellectuels, en particulier français. Or, il y avait un déficit sur ce point, car les intellectuels étaient trop liés, de mon point de vue, à l'arrivée, c'est-à-dire là où, politiquement, ils s'inscrivaient, et non pas au point de départ, qui était le rapport au savoir. Et donc, pour cela, j'ai été amené à aller vers une étude sur les savants, sur l'engagement des savants durant l'affaire Dreyfus pour essayer de reprendre le dossier des intellectuels et des savoirs, de l'usage des savoirs. Mais, en même temps, voilà, j'ai continué sur la guerre d'Algérie, j'ai commencé sur la guerre d'Algérie, travaillé sur le comité Odin, une édition du rapport de Michel Rancard sur les camps de regroupement, paru en 2003, réalisé avec Pierre Ancrevé. Et, en fait, ce travail a abouti à aller sur les processus génocidaires, notamment parce que, et là, ça a été une découverte pour moi vraiment majeure, qui m'a fait passer de ma thèse vers mon habitation à diriger des recherches, c'est-à-dire le fait que les Dreyfusards, donc défendant le capitaine Dreyfus, quelques mois auparavant, s'étaient mobilisés donc pour la défense des Arméniens, victimes des grands massacres arméniens de 1894-1896. Et, en fait, c'est à partir de ce moment-là que, au fond, je viens sur le domaine des génocides et notamment de la réponse que, au fond, l'Europe tente d'apporter, et quand je parle de l'Europe, c'est l'Europe des sociétés plus que celle des États, tente d'apporter à l'extermination des Arméniens et d'où, effectivement, là, va se nouer plus encore, au-delà de ces thèmes de recherche, de ces dossiers que je traite, voilà, une inscription plus académique que dans des recherches validées par l'université. En troisième lieu, comme je l'ai dit, en fait, c'est cet intérêt pour le sujet des génocides et des violences de masse et avec, bien sûr, les distinctions que j'ai indiquées au début de cet exposé, donc, cet intérêt a mené à ce que font ces travaux, s'inscrivent dans des cadres universitaires et dans la recherche collective. Donc, je vais être rapide, mais j'ai mentionné ma thèse sur l'engagement des savants sur l'affaire Dreyfus et donc, l'habilitation et diriger des recherches en 2015 a abouti à vraiment se saisir de ce sujet de la France face au GEC des arméniens avec le lien que j'ai manifesté à travers les Dreyfusards et bien sûr, le génocide des arméniens c'est d'abord 1915 mais la question, je veux dire, du caractère génocidaire des massacres armidiens est posée à travers des analyses contemporaines. C'est Jean Jaurès particulièrement qui parle de guerre d'extermination menée en 1896 et il les qualifie en 1896. Donc, ce n'est pas une analyse postérieure. Après la soutenance de cette HDR, il a été possible dans le cadre aussi d'un colloque sur 100 ans de recherche sur le génocide des arméniens réalisé au même moment en 2015 un centenaire du génocide des arméniens de monter une mission d'étude que j'ai mentionnée en France sur la recherche et l'enseignement des génocides et des crimes de masse aboutissant à un colloque aboutissant à un ouvrage collectif également publié à CNEA Sédition aboutissant à cet ouvrage que j'ai mentionné et l'étinéraire de recherche pour les génocides puis de cette mission génocide un nouveau travail de recherche collectif cette fois réalisé sur le génocide des Tutsis au Rwanda et particulièrement le rôle de la France dans ce processus génocidaire dans la phase paroxysmique de la réalisation du génocide donc un travail de recherche collective fait à la demande du Président de la République mais le Président de la République agit comme une instance publique qui souscrit donc à une demande qui demande à ce que des recherches soient menées donc il n'y a pas lieu effectivement de considérer que ce type de recherche soit une opération politicienne des chercheurs donc saisis par la puissance publique sur un dossier particulièrement complexe puisqu'il y avait aussi en France depuis 1994 un déni un déni officiel sur l'implication de la France aux côtés du régime donc préparant le génocide des Tutsis donc cette commission de recherche puis un colloque avec une première session au Rwanda en septembre 2022 sur savoir sur ses ressources au génocide des Tutsis une deuxième session est prévue en septembre 2023 à Paris et donc là effectivement on a je pense la démonstration que la prise du sujet personnel au fond s'entoure en tout cas c'est mon choix c'est mon expérience d'une mobilisation d'une recherche internationale d'une recherche collective à la fois s'intéressant je veux dire au cas spécifique d'un génocide j'ai aussi des Arméniens j'ai aussi des Tutsis mais aussi en envisageant effectivement comment est-ce que au fond chaque cas spécifique de génocide contribue à la connaissance du mécanisme génocidaire qui est indispensable d'étudier et de mieux comprendre en quatrième lieu je voudrais poser un certain de résultats que j'envisage naturellement ce n'est pas nécessairement à moi de considérer les résultats de telles recherches mais néanmoins il est important de revenir sur les acquis en tout cas de voir pour soi ce que la recherche collective ou individuelle peut produire comme acquis et donc de pouvoir se reposer s'armer de ces acquis c'est très important je crois que là la recherche sur les génocides et les violences de masse fondamentalement est cumulative il est très important de créer des bases de connaissances et de les documenter de les transmettre moi je dirais je dirais que ces expériences de recherche mènent d'abord à réfléchir aux sources car avec les génocides et les violences de masse et notamment parce que aussi on est dans des dans des sphères donc renvoyant au juridique au judiciaire au négationnisme qui contestent la réalité même du génocide ou qui donc soulignent les raisons pour lesquelles il faut éliminer un ennemi intérieur je crois que les sources sont essentielles les sources matérielles les sources archivistiques les sources documentaires les témoignages s'intéresser aussi et fondamentalement au vide avant pour bien expliquer que la réaction de la génocide c'est la destruction de toute une humanité d'un groupe lié à l'ensemble des populations du monde et en fait de documenter cette vie d'avant pour montrer ce que représente aussi cette extermination complète autre acquis et bien ce sont les processus génocidaires c'est-à-dire qu'un génocide ne se réduit pas à la phase paroxysmique de 1994 pour le génocide des Tutsis je veux dire de la phase je veux dire débutant avec la cohérence de Van Zee font un génocide d'abord une préparation et c'est dans la préparation qu'on identifie déjà un génocide en construction même si c'est intéressant un génocide à ce moment-là est susceptible bien davantage d'être arrêté qu'au moment de la phase paroxysmique où là toutes les institutions d'un État toutes les forces sont mobilisées pour l'extermination de l'ennemi intérieur donc la notion de procédure génocidaire je crois est extrêmement importante elle a été très présente dans la mission génocide que j'ai évoquée très présente aussi dans le rapport que la commission de recherche sur le Rwanda a rendu la France le Rwanda et le génocide des Tutsis donc publié aux éditions à Mont-Colin disponible à tout public sur le site Vies Publique il y a bien sûr aussi la compréhension qu'un génocide implique un État qu'il y a au fond à la fois un État génocidaire et un État classique qui va je veux dire verser dans l'objectif de destruction le rapport des génocides et de la démocratie comment un génocide est aussi la destruction d'une promesse d'une promesse démocratique on le voit à travers les différents génocides du XXe siècle et comment la démocratie doit assumer fortement la lutte contre le négationnisme et le combat pour la connaissance des génocides d'autres questions nous semblent très importantes c'est d'envisager finalement les groupes ou les personnes les intellectuels qui se se mobilisent pour la connaissance des génocides pour le soutien aux dispositifs juridiques et au cours pénal international et travaillant sur Albert Camus j'ai découvert dans les archives d'Albert Camus comment est-ce que il a eu par exemple adressé au monde le 20 avril 1955 une lettre sur le comité international d'humanité qui pourrait être constituée en attendant que les Nations Unies se donnent les institutions qui nous permettent d'être défendues contre les abus de la puissance d'Etat et le dernier abus de la puissance d'Etat c'est l'élimination d'un peuple soumis à cet état d'où effectivement on le voit une attention qui doit être portée aux initiatives notamment de la société en direction de la lutte contre les génocides enfin en cinquième et dernier lieu je voudrais revenir très brièvement une forme de conclusion sur le passage de la prise du sujet à la prise de risque la recherche implique des prises de risques des prises de risques qui peuvent être individuelles académiques en termes de réputation mais parce que il est nécessaire d'affronter ce qui est parfois considéré comme impensable et donc là où la connaissance devrait céder et on devrait se résoudre aux fatalités des violences de masse du sacrifice des populations innocentes des crimes qui leur sont reprochés d'où effectivement la nécessité de la prise de risque et de tenir bon aussi dans ces recherches pour ma part le travail mené sur la France le grand âge aussi des Tutsis donc n'a pas été effectivement de tout repos mais au final il s'est passé quelque chose avec la remise de ce rapport et il faut continuer c'est très important je crois de continuer parce que eh bien rapidement le désintérêt au fond pour ces faits on le voit dans le monde et une forme de lassitude et aussi bien sûr les entreprises négationnistes font que rapidement on peut enterrer finalement les acquis de la recherche et donc les acquis de la recherche doivent être sans arrêt protégés par de nouvelles recherches nouvelles recherches qui doivent intégrer en fait ces données c'est absolument fondamental et là aussi il y a une prise de risque une prise je veux dire d'un sacrifice personnel de continuer à travailler à documenter à bien expliquer aussi qu'il n'y a pas je veux dire de territoire donc dès lors que l'on travaille en chercheur sur les sujets eh bien il faut précisément mobiliser les forces vives pour la connaissance des génocides et d'un génocide en particulier c'est très important et surtout éviter toute réaction de possession donc en direction d'un sujet car c'est effectivement empêcher je crois sa connaissance et sa compréhension limiter au maximum aussi je pense les effets donc un peu irrationnels d'études sur les violences qui amèneraient à des pratiques de violences académiques je pense que précisément la recherche c'est la neutralisation donc du sujet par l'étude méthodique et de manière aussi à la faire comprendre et à prouver que la violence peut être repoussée par les forces de la raison et de la connaissance et enfin et je terminerai sur ce point il est absolument nécessaire une fois que l'on a analysé un itinéraire et des travaux d'aller vers une organisation donc des ressources une mobilisation des chercheurs d'inventer des institutions de recherche des centres internationaux des programmes ne pas hésiter à réaliser des rapports des très très grosses synthèses parce que c'est ce qui fait bouger aussi les puissances publiques qui au fond placent les gouvernants les responsables politiques devant leurs responsabilités dès lors qu'ils sont informés par des instruments de recherche des instruments de connaissance qui je veux dire montrent l'importance de la connaissance produite et personne ne pourra dire qu'il ou elle ne savait pas